Alors bien bonjour, je m'appelle Gaël Pagrimaud, aussi connu sous le pseudo de Gawel sur Twitter et je ne travaille pas, je geek chez Beerstech. Beerstech est une coopérative d'ingénieurs, nous faisons de l'hébergement et de l'infogérance depuis 2004, donc on est une coopérative avec des gens principalement en télétravail, on est 14, 4 à Paris et le reste ailleurs, à Lyon, moi je suis au Sable d'Olonne, etc. Il y a des gens un peu partout, il y en a un même qui a été sous la pluie en Normandie, au milieu de la moisissure dans les marais. Et donc c'est depuis 2004, donc 2004 ça fait 13 ans, si je ne m'abuse, c'est vieux et du coup à l'époque l'hébergement et l'infogérance c'était des scripts à la papa, on a même toujours un SVN qui contient notre code d'admin, on a un historique assez énorme. Et pour lancer des commandes sur plein de serveurs, on utilisait PUSSH, donc c'est quelque chose que Beerstech a développé qui permet de lancer un script bash sur plein de machines. et ça marchait plutôt bien, on l'utilise toujours pas mal, on en est content mais les clients devenant de plus en plus, pour ne pas dire chiant, on va dire exigeants, et ils voulaient des outils reproductibles comme ce qui se fait maintenant, etc. Donc on a dû choisir un outil de déploiement. Et alors il y avait l'existant, il y avait Puppet Chef, vu que c'était du rubis, ça nous emballait pas du tout, et c'était l'époque où Salte et Handcible commençaient à être bien connus, etc. Il y avait aussi Fabrique un peu plus vieux et qu'on trouvait assez bas niveau. Donc on a dû faire un choix. Et notre choix c'est porter sur Handcible, tout simplement parce que c'est le seul qui fonctionne à peu près, et qui n'a pas besoin d'un agent sur les serveurs. On ne voulait pas d'agent, puisqu'on est infogéreur, et donc on gère des serveurs sur lesquels on ne peut pas toujours installer ce qu'on veut. Donc on a pris Handcible, et là, c'était le drame. C'est-à-dire qu'on a commencé à gérer des projets assez importants, avec une dizaine de serveurs, des tas de choses installées là-dessus, et au début ça ne se passait pas trop mal, même si l'implémentation a été assez douloureuse en elle-même, mais surtout ce qui est douloureux c'est à maintenir. C'est-à-dire que vous avez un changement de conf à faire, il faut rejouer tout le playbook et vous y passez 5 minutes parfois, il faut même parfois repasser deux fois le playbook parce qu'une fois il a échoué. Nos admins pestaient comme ce n'est pas possible. Donc on n'était pas très satisfait. Et du coup, vu que c'est du piton et que moi je fais du piton, je suis l'un des rares chez BeerStack à faire du piton, ils m'ont demandé d'essayer d'optimiser le truc. Alors j'ai fait ça, j'ai tout démonté, et puis j'ai essayé de regarder comment c'était fait, etc. Et je me suis aperçu que c'était un peu une belle usine. C'est-à-dire qu'il y a des gros problèmes de performance qui ne sont pas solutionnables facilement. L'un des principes qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'ils utilisent multiprocessing, qui est un module piton qui est vachement bien pour paralléliser des tâches. Donc ils utilisent ça pour lancer les tâches de chaque host. C'est-à-dire que pour chaque commande, vous avez un sous-process qui s'ouvre, donc qui va loader du piton, lancer une commande SSH, etc. Donc tout ça fait que les performances ne sont pas terribles. Donc d'un coup, on a vu la lumière, et on s'est dit, on va faire notre propre outil. Et du coup, c'était au moment où il y avait Python 3 et Asyncio qui émergeaient à fond. Donc nous, on a fait des choix très arrêtés, c'est-à-dire que c'est basé sur Python 3. Vous n'avez pas le choix, ce qui est plutôt une bonne chose, vous allez me dire. Et ça utilise SSH et SSH Agents. C'est-à-dire que c'est de l'authentification par clé publique. On ne gère pas les passwords, on ne gère pas l'interactivité. Et c'est comme ça, pas autrement. Et donc j'ai fait un proof of concept. Donc on voulait un truc bas niveau, mais pas trop. C'est-à-dire que ça reste du code, mais il y a quand même des fonctionnalités assez haut niveau qui vous permettent par exemple d'avoir comme dans la cible la différence que vont donner les actions que vous allez effectuer. Vous pouvez voir des diffs. On voulait un truc extensible, c'est pour ça qu'on l'a fait en Python, puisque du coup c'est un langage dynamique et un langage de script, ce qui ne nécessite pas d'être compilé avant d'être déployé sur tous les serveurs. On voulait aussi des graphes générés, c'est-à-dire qu'on voulait une trace de toutes les actions qui sont faites. On voulait que ce soit testé. Et au bout de 300 lignes de code, j'avais un truc à peu près statif faisant. C'est là que ça commençait à marcher. En cible, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est terrible. Voilà, à peu près. Alors comment ça marche ? Vous avez deux objets principaux. Un host qui va être la target que vous ciblez. Et une task qui va être ce que vous allez faire. Plus d'éco-routines à 5 kg, donc classique. Ensuite, pour que ce soit performant, il faut limiter le nombre d'échanges entre le client et le serveur. Ce qui fait que pour le setup, CommandSible, on load une base de code sur le serveur et on récupère un inventaire. La différence, c'est que tout se fait en une seule connexion. C'est-à-dire qu'un process SSH va uploader votre code, décompresser l'archive que vous avez envoyé via STDIN, lancer un script qui vient d'être décompressé et récupérer l'inventaire. Tout ça en une seule connexion. Ensuite, il va runer les tasks que je vais vous présenter ensuite. Et faire un teardown, pareil, un nettoyage du répertoire temporaire où il a uploadé son code. Au niveau des hosts, vous avez un host classique, c'est-à-dire quelque chose sur lequel vous pouvez faire du SSH. On gère aussi les containers Docker, ce qui permet de déployer sur des environnements propres et reproductibles. Et on gère aussi tout ce qui est cloud, du moins avec Lib Cloud et OpenStack. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on se sert de l'API fournie par Google Cloud ou des choses comme ça pour récupérer une partie de l'inventaire, typiquement les IP publiques ou des choses comme ça. Alors, de quoi est faite une task ? Contrairement à un cible où vous avez un module et vous appelez des composants assez complexes, là, vous vous contentez d'hériter d'un objet task qui est dans Nuka. Vous la surclasser et cette classe doit avoir deux méthodes, voire une seule. Une qui est Do, qui va faire la chose que vous lui demandez. Et une qui est Diff, qui va renvoyer les changements qui vont être effectués si jamais vous effectuez cette tâche avec Do. D'accord ? Donc ici, on voit que je fais un simple LS et ça retourne un dictionnaire qui va être sérialisé en logisson, retourné au client. Et le Diff, donc il y a des petites méthodes helper. Vous voyez, il y en a une, self.sh, pour lancer un process qui renvoie un dictionnaire, qui renvoie le return code, le stdout et le stdr. Ici, c'est relativement simple, mais vous pourriez imaginer de parser le retour de cette commande, en faire une liste et retourner autre chose. Et il y a aussi des utilitaires pour faire des Diff, qui utilisent Difflib, de Python, qui va vous retourner la différence. Alors, il y a des trucs un peu magiques dans les tasks. Là où il y a une magie, c'est que la classe dont vous héritez, ici, vous voyez, NukaTask, task, donc ce code-là va être uploadé sur le serveur. D'accord ? Il va tourner sur le serveur. Mais l'héritage de cette classe va être différent en local et en distant. C'est-à-dire que le module NukaTask n'est pas le même en local et en distant. C'est-à-dire qu'en local, cet objet est un futur à 5 IOs, donc qui nécessite Python 3. Sur le serveur distant, ça n'y hérite de rien du tout, et ça ne nécessite pas Python 3. C'est-à-dire que le code distant doit fonctionner ou peut fonctionner en fonction de vos besoins. avec nous, ça fonctionne avec Python 2.6 ou plus. Ce qui veut dire que vous n'avez pas la contrainte d'avoir Python 3 sur le serveur où vous exécutez la tâche. Il y a aussi un truc un peu magique, c'est qu'on inspecte la stack. Alors, j'y reviendrai après. Votre tâche va principalement faire des appels Shell et vous pouvez... Il y a un héritage possible, c'est-à-dire que vous pouvez hériter de tâches utiles pour en faire des choses plus complexes. Et toujours pour un souci de performance, une tâche, c'est égal à une session. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul appel SSH par tâche. Pas plus. Même si vous envoyez des fichiers, on envoie tout via la même session. Et concrètement, ensuite, vous faites quelque chose comme ça. Vous utilisez un host. Ici, j'utilise un docker container. Ça pourrait être un host qui n'est pas docker ou un host du cloud. J'importe la task que je vous ai montré tout à l'heure avec sa méthode doedif et je déclare une coroutine qui va faire des tasks, qui prend un argument host et je wait ma task. C'est là qu'il y a un peu de magique. Je revenais sur le slide d'avant. Je vous disais qu'il y avait une inspection de la stack parce que là, si vous regardez, la tâche n'est pas associée à un host. C'est-à-dire qu'il y a un truc un peu magique qui fait que l'admin qui m'a fait développer ça disait que j'en ai marre de passer des arguments host à chaque fois que j'ai une tâche. Donc on lit s'il y a une variable host dans la stack et magiquement, on retrouve la target de la task. Et voilà, ça se résume à ça. Ensuite, vous avez une méthode Nuka Run qui va grosso modo lancer l'event loop et effectuer les tasks. C'est-à-dire que contrairement à Wantsibel aussi, on n'a pas d'ordonnanceur. Tout est délégué à l'event loop d'A5IO. Et du coup, une fois que vous avez ça, vous installez Nuka et vous lancez votre fichier Python. Donc si vous ne faites que du SSH, vous pouvez vous contenter d'installer Nuka simplement. Si vous voulez faire du cloud ou des trucs comme ça, j'ai fait un truc pour installer Full qui va installer Lib Cloud, Nova, des trucs comme ça, Docker aussi. Et vous pouvez choper la version de dev et ensuite vous lancer le binaire. C'est là que je vais essayer de faire une démo qui va marcher. Donc là, je n'ai plus de container, on est d'accord. Et si je lance point du task, qui est le script que j'ai mis. Voilà. Donc il me met qu'il lance la courroutine du task, qu'il a fait la task MyTask et il m'affiche le résultat. C'est exactement ce qu'il y avait. C'est exactement ce que je lui avais demandé là. OK ? Et du coup, je peux aussi le lancer avec un tire-tire-diff. Et du coup, on voit que en plus de l'output qu'il m'a mis là, il m'a mis un diff de ce que je lui avais demandé aussi. Donc là, ce n'est pas très parlant parce que c'est un LS et du coup, ça change tout le temps. Mais typiquement, quand vous faites de l'installation de paquets, il ne va vous mettre que les paquets que vous avez installés. Ou les diffs de fichiers de configuration aussi. OK. Et donc, je vous disais aussi qu'il y avait des graphes. de... Merci. 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 Merci.